Partie des Etats-Unis, la mobilisation étudiante pour la défense des Palestiniens s'étend à de nombreux pays. En France, elle est notamment menée par des étudiants de Sciences Po. On fait le point sur la situation. Depuis le 17 avril, une vague de mobilisation pour la défense des Palestiniens déferle sur les campus américains. Les étudiants appellent à l'arrêt des partenariats universitaires avec Israël et dénoncent l'appui quasi inconditionnel des Etats-Unis à leurs alliés. Des campements pro-palestiniens d'ampleur ont même été installés, comme ici à Los Angeles. La police est intervenue pour les démanteler. Au total, près de 2000 personnes auraient été interpellées. Jeudi 2 mai, le président Joe Biden a pris la parole pour appeler à un retour à l'ordre. La mobilisation américaine a inspiré les étudiants à travers le monde. Au Canada, en Suisse, au Royaume-Uni. En France, des actions ont été menées sur le campus de la Sorbonne ou encore devant l'école de journalisme de Lille. Les étudiants de Sciences Po sont également très engagés. Évidemment, il peut y avoir des actes antisémites et on les condamne. Et ça, c'est quelque chose qui doit être regardé très sérieusement. Mais nous, à côté, on voit qu'il y a vraiment une vraie instrumentalisation et qu'il y a une envie de la direction de vouloir mettre en avant les étudiants juifs en disant « Ah, mais arrêtez et tout, il y a des étudiants juifs qui se plaignent ». Nous, on dit qu'on est présents, on fait partie de ce mouvement. On est solidaires avec les Palestiniens et le mouvement. Vendredi 3 mai, une dizaine d'étudiants ont entamé une grève de la faim. La ministre de l'Enseignement supérieur a reconnu au micro de France Info que les expressions d'étudiants, quand elles sont faites correctement, sont les signes d'une démocratie vivante et saine, tout en dénonçant une exaltation du mouvement de la part de la France insoumise à des fins, selon elle, électoralistes.